Ils ont organisé un retrait chaotique de Kidal avec des destructions de biens publics. L'État malien doit porter plainte. Les juges maliens doivent poursuivre tous les responsables de l'aménagement. Tous, ils doivent être poursuivis. Ce ne sont plus des soldats internationaux, ce sont des bandits, ce sont des terroristes. Ils appartiennent exactement au même groupe. On ne peut pas les traiter différemment. À partir du moment où une mission des Nations Unies coopère avec les terroristes, c'est une mission terroriste. Entre les représentants de la mission des Nations Unies au Mali et les autorités gouvernementales et étatiques maliennes, hier, les forces des Nations Unies qui occupaient l'important camp militaire de la ville de Kidal ont unilatéralement décidé d'abandonner ce camp. Mais cet abandon précipité de ce camp s'est fait au vu et au su du monde entier dans un mouvement synchronisé avec les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent le Mali depuis notamment 2011, 2012, 2013. Autrement dit, les troupes de l'ONU ont cédé un camp militaire qui appartient de fait à l'État souverain du Mali. Les troupes de l'ONU ont publiquement et ouvertement cédé un camp militaire aux organisations terroristes qui attendaient sagement à la porte du camp. Autrement dit, il y a eu hier une passation de service entre les forces armées de l'ONU et les forces armées terroristes. Ces forces armées terroristes, il est important de le savoir, qui relèvent des deux grandes organisations terroristes actuellement connues dans le monde. A savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Ces forces armées terroristes ont été installées dans tout le Sahel à partir de 2011 par l'OTAN. Car ce sont les mêmes forces armées terroristes qui ont opéré conjointement avec l'OTAN pour détruire la Libye, assassiner le leader libyen Mouammar el-Kadhafi pour l'empêcher d'instaurer la monnaie continentale d'Ina Or qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur le continent africain. Pour moi, la première conséquence est que hier à Kidal, les derniers Africains qui doutaient que l'ONU était une organisation de domination au service des puissances anciennement coloniales, négrières, les mêmes puissances qui ont traumatisé l'Afrique. Hier, c'est terminé. Aucun Africain, aucun Africain sincère ne peut se tenir dans un débat public, ne peut écrire dans un livre, dans un article, que l'ONU est une organisation au service du droit international. Kidal trace définitivement, alors que partout des accusations de cette nature avaient fusé, Kidal est la démonstration la plus éclatante, la plus patente du caractère oligarchique, du caractère antidémocratique, du caractère antijuridique, du caractère inhumain de l'ONU. Il y a plus de terrorisme. Je rappelle pour mémoire que le Mali, au départ, n'avait pas demandé une intervention au sol des troupes françaises. Nous avons retrouvé le courrier écrit par le président intérimaire malien de cette époque, le professeur Diokunda Traoré. Il avait demandé un appui feu aérien et il avait demandé un appui en renseignement militaire. Il était question que l'armée malienne elle-même combatte au sol. L'armée malienne n'a jamais demandé, les autorités maliennes n'ont jamais demandé à l'armée française de descendre sur le sol malien. C'est un fait accompli qui a permis à M. Hollande de faire débarquer près de 5 000 hommes sur le sol malien. sous couvert d'apporter l'appui feu aérien et le renseignement satellitaire qu'on lui demandait. M. Hollande a procédé à une réoccupation militaire. Et M. Hollande est là, on devrait lui demander pourquoi l'armée française s'est permise d'empêcher l'armée malienne de reconquérir la ville de Kidal. On est toujours là sur cette Kidal. Ville symbolique de l'humiliation malienne et la ville symbolique de la grande victoire qui attend le Mali. Kidal. C'est parti.